hey salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une petite séance d'étirements de stretching donc c'est parti on y va vous avez juste à me suivre allez donc on va commencer par la tête vous allez prendre avec votre main la tête ici et vous allez essayer de descendre l'épaule donc j'inspire et sur l'expiration c'est de bien relâcher je mets une toute petite pression avec ma main mais c'est vraiment très très léger on va faire ça cinq fois encore deux dernière ok on passe sur l'autre côté même chose on inspire et je souffle essayez de bien descendre l'épaule opposée à votre bras donc si j'ai la main gauche qui est sur ma tête c'est l'épaule droite que je descends j'inspire et je souffle ok d'accord j'inspire très bien j'inspire et j'expire allez une dernière j'inspire j'inspire ok je place la tête droite je vais prendre mes deux mains je vais les croiser à l'arrière de ma tête sur le haut de mon crâne comme ceci et je vais laisser tomber les coups j'inspire j'inspire et je souffle et je rentre ma tête légère pression avec les mains mais c'est vraiment très très léger j'inspire et je souffle ça fait deux j'inspire et je souffle très bien allez encore deux une dernière on inspire ok et on relâche et tout doucement on va venir faire des petits mouvements de droite à gauche pour justement bien relâcher pour récupérer on va dire la mobilité on sent que ça a quand même bien travaillé parfait ok alors une fois que c'est fait on va prendre notre coude avec cette main en essayant toujours de pousser le coude en fait vers le haut donc je pousse le coude vers le haut et avec ma main je vais tirer mon coude derrière pareil on essaye d'être très progressif quand on fait ça on inspire et on souffle et on ramène parfait on inspire on souffle et on ramène voilà on sent bien notre étirement dans le triceps ok une dernière ok très bien même chose sur l'autre bras donc je l'amène vraiment bien derrière la tête la pointe du coude vers le haut j'essaie de vraiment bien pousser vers le haut et avec l'autre main je tire on inspire et je souffle en essayant de vraiment bien ramener pour bien étirer notre triceps super ok n'hésitez pas à fermer les yeux moi je sais que ça m'aide à me relâcher ok une dernière fois ok et je relâche très bien alors si vous avez un mur ce serait top donc là vous allez voir moi je me mets donc à genoux donc vous pouvez rester debout et en fait on va venir étirer toute cette chaîne ici donc vraiment l'avant-bras le biceps et le pec ici donc là ce que je vais faire c'est que je vais positionner ma main avec les doigts bien écartés au niveau de mon mur donc je suis ici je vais tourner ma tête à l'opposé pour vraiment étirer toute cette chaîne ici donc je suis ici j'inspire et je souffle donc là on doit vraiment sentir un bon étirement donc là moi je le sens beaucoup plus dans mon avant-bras et mon biceps on inspire et je souffle on n'hésite pas à se tourner vous voyez là je mets une contre-rotation en fait on va passer de l'autre côté donc là je vais être dos à vous donc toujours hein j'essaie de bien pousser mon mur j'ai mes doigts écartés ok on inspire on tourne le corps de l'autre côté on inspire très bien allez encore on inspire vous tirez bien la tête de l'autre côté et ok et une dernière on inspire parfait et on relâche ok alors si vous avez une chaise je vais en prendre une ici c'est top je vais vraiment me mettre de profil pour que vous voyez bien ce que je vais faire donc là on va vraiment solliciter donc l'étirement au niveau de notre épaule nos épaules pardon donc on positionne les deux mains ici donc sur la chaise et donc là on va venir descendre ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on inspire même chose et sur l'expiration on va essayer de descendre pour bien étirer nos épaules bien en ouverture comme ceci on inspire en remontant et on expire ok encore une fois on inspire et on expire ok dernière on inspire et on expire donc là vous voyez plus je vais tirer mes fesses vers l'arrière plus ça va être facile d'aller dans de grandes amplitudes au niveau de mes épaules ok allez on récupère, relâchez bien les bras on aura plus besoin de la chaise allez donc là on va étirer notre dos donc on va se placer sur le dos donc les jambes à 90 on pose la tête au sol on va venir d'un côté avec les deux genoux serrés et on va tirer la tête de l'autre côté pour faire une contre-rotation pour pouvoir bien étirer notre dos alors qu'est-ce qu'il y a toi ? donc pareil on inspire et on souffle on inspire et on souffle on inspire et on souffle si vous ne sentez pas assez si vous sentez pas assez l'étirement au niveau du dos vous pouvez très bien avoir une jambe tendue en bas une jambe tendue en haut et faire la même chose avec les jambes comme ceci et je mets la tête de l'autre côté ça c'est à vous de voir moi personnellement je sens bien mon étirement comme j'ai les genoux fléchis allez on part de l'autre côté ici vous voyez ça craque légèrement ok on positionne la tête de l'autre côté on inspire et je souffle on essaie de bien relâcher on inspire et je souffle on a deux répétitions on inspire et on souffle on essaie de bien relâcher ses épaules c'est pas parce qu'on étire le dos qu'on est tendu on essaie d'être vraiment relâché même au niveau de la nuque on inspire et on souffle quand vous inspirez pensez à inspirer et gonfler le ventre et quand on expire on essaie de relâcher au maximum on vide tout son air pour justement avoir le ventre le plus plat possible on a vraiment plus d'air ok on revient ici donc là ce qu'on va faire je vais le mettre de dos et on va venir donc avec le genou derrière je positionne mes mains au niveau du dos et on essaie de poser ses pieds derrière et on va venir donc à gauche et à droite à gauche et à droite gauche et à droite ça va chauffe au niveau du dos je vous dis pas mais ça permet vraiment de bien se relâcher et à droite gauche et à droite une dernière à gauche et à droite ok alors à finir au niveau du dos on va se placer assis avec les jambes tendues et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enrouler notre tête et essayer d'enrouler également notre dos et dans cette position je place mes bras comme ceci et on va descendre pour sentir vraiment tout l'étirement dans la colonne donc si vous rentrez bien le menton que vous enroulez bien le dos ainsi que la tête vous allez vraiment sentir l'étirement dans toute la colonne alors pour certains ça peut créer également des sollicitations donc un étirement au niveau des ischios jambiers donc si les ischios sont trop sollicités ce que vous pouvez faire c'est légèrement fléchir les jambes pour vraiment qu'on sente l'étirement au niveau du dos là ce qui m'importe c'est pas les ischios pour l'instant c'est vraiment toute la colonne donc tout le dos on enroule bien la tête et on descend allez on inspire et on souffle on inspire et on souffle on inspire et on souffle vous avez vu sur l'inspiration je remonte un petit peu et sur l'expiration j'enroule, j'enroule, j'enroule et je grappille avec quelques petites angulations je grappille, je grappille, je grappille, je grappille, je grappille et je relâche ok allez on essaie de tirer ses épaules vraiment derrière pour remettre notre corps tranquillement ok donc là on va positionner donc nos jambes légèrement écartées comme ceci on essaie de bien se redresser et là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de gagner un peu de mobilité au niveau de notre hanche donc on est ici vous voyez 90 ici, 90 ici ça paraît tout bête mais c'est super important là, ok ici très bien et là ok parfait on essaie de rester bien de face ici ok ok très bien ok ok allez on essaie de coller les deux genoux genoux ici et là très bien ok ok donc maintenant on va venir étirer notre fessier donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre donc sur le dos vous allez prendre donc une jambe que vous allez mettre comme ceci et vous allez passer donc admettons si j'ai la jambe droite qui est sur mon genou comme ça je vais mettre mon bras droit au milieu et je vais attraper mon genou et avec l'autre main je vais ramener ma main à l'autre main dans cette position je vais inspirer et sur l'expiration je vais ramener mon genou pour vraiment solliciter mon fessier allez on inspire et je souffle ok on inspire et je souffle très bien encore deux fois si vous voulez vous pouvez poser la tête au sol c'est comme vous voulez pour vraiment bien relâcher ok ok et je change ok je place mon bras au milieu et je suis ici je pose la tête pour bien relâcher c'est comme vous voulez il faut essayer de se sentir vraiment bien relâché j'inspire et je souffle ok on inspire et on souffle allez on ramène un petit peu pour bien solliciter les fessiers ok on inspire et je souffle et on tire sur notre genou légèrement pour solliciter encore plus le fessier allez je souffle ok encore deux ok une dernière ok très bien alors maintenant on va se mettre debout et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va étirer donc nos disques aux jambiers donc on va venir légèrement avec les pieds ouverts et on va tirer les fesses vers l'arrière toujours en essayant d'avoir le dos le plus droit possible quitte à limite cambrer pour venir étirer j'inspire et je souffle et sur l'expiration quand je souffle j'essaie de pousser les fesses derrière le maximum pour vraiment bien solliciter nos disques on inspire et je souffle très bien on inspire et je souffle très bien on inspire et je souffle on inspire et je souffle super une dernière on inspire et je souffle on tire on tire les fesses on tire on tire on tire on tire on tire ok vous pouvez même relever les pointes de pieds pour aller légèrement être sur les talons vous allez sentir un étirement au niveau des mollets en plus allez allez on tire on tire on tire on tire on tire et on relâche ok allez on relâche bien les jambes alors ensuite on va venir étirer notre quadriceps donc ce que je vous conseille c'est de mettre un petit coussin par terre pour justement pas vous faire trop mal au genou donc on positionne notre genou sur le coussin la jambe ici à 90 on a la main sur notre genou et on vient attraper le pied derrière donc là on se redresse le plus possible et on essaye de pousser le bassin devant pour bien solliciter notre quadriceps donc on inspire et on souffle quand on souffle on essaie de ramener un petit peu le talon vers la fesse pour bien étirer notre quadrice on inspire et on souffle on essaie de bien se redresser on inspire et on souffle on ramène si vous pouvez vous pouvez essayer carrément de mettre les deux mains comme ceci là c'est légèrement plus compliqué mais essayez toujours de bien vous redresser ok allez encore une fois on inspire et on souffle on ramène ok allez on change très bien donc celui là il est légèrement plus raide moi donc je vais faire qu'à une main on inspire et on souffle ok on inspire et je souffle on est à deux allez j'essaie de me redresser mais là ça me tient vraiment et je pousse mon bassin devant mon petit déséquilibre je me replace ça peut arriver hein vous inquiétez pas ok on y va on inspire et on souffle et on souffle on ramène ok on relâche très bien ensuite on va se mettre assis les jambes écartées donc là en fonction de votre souplesse c'est vous qui voyez donc dans cette position je vais positionner donc les mains devant comme ceci je vais redresser donc essayer de sortir mon buste et tirer mes épaules vers l'arrière toujours avec le dos plat donc là on va inspirer et sur l'expiration on va essayer de grappiller quelques petits centimètres devant donc j'inspire et je souffle très bien on inspire et on souffle ok troisième on inspire et on souffle ok quatrième on inspire et on souffle et on souffle et la dernière on inspire et je souffle et si vous pouvez mettre vos coudes comme ceci c'est parfait très bien on reste on reste on reste ok récupérer toujours en restant dans la position ça doit bien étirer au niveau des adducteurs très bien ok on se redresse ok donc dans cette position on va faire exactement la même chose sauf qu'on va venir sur le côté donc pareil le même principe on inspire et je souffle je descends on inspire et je souffle une troisième on inspire et je souffle troisième on inspire et je souffle quatrième on inspire la dernière on inspire et je souffle Allez, on maintient 5 secondes de la position, on lâche bien, ok, on relaxe, super, et on passe sur l'autre côté, allez, même chose, on inspire et on souffle, ok, on inspire et je souffle, donc là, vous voyez, j'ai même une sollicitation, je sens un étirement dans le bas de mon dos, là, derrière, et ça me fait relativement du bien, on inspire et je souffle, ok, encore deux fois, on inspire et on souffle, alors moi, vous voyez, je fais exprès vraiment de bien remonter pour que vous voyez vraiment la différence quand j'inspire et quand j'expire, mais si vous pouvez, lorsque vous inspirez, essayez de ne pas remonter plus loin que ce que vous êtes descendu juste avant, c'est-à-dire que si je suis ici, je fais mon inspiration et que j'expire ici, essayez de repartir sur l'inspiration en restant à 7, à ce niveau, donc j'inspire, et je souffle, très bien, même chose, j'inspire, et je souffle, voilà, ok, et on se redresse, parfait, alors ensuite, on va se positionner, donc, avec les mains devant, on va positionner, donc, notre jambe ici, qui est tendue, avec cette jambe devant, ici, et en fait, là, on va amener le talon vers le sol pour vraiment étirer notre mollet, donc, je fais ici, je pousse mon bassin devant, je ne l'ai pas derrière, ici, je le pousse devant en essayant d'amener le talon vers le sol, pareil, j'inspire, et je pousse, mon talon vers le sol, en essayant de descendre mon bassin, très bien, on inspire, et je pousse, on inspire, et je pousse, allez, on colle le talon, on essaye, je ne le touche pas, mais il faut s'en rapprocher, très bien, il nous en reste deux, on inspire, et je souffle, et je pousse, ok, je change, même chose, allez, allez, on inspire, et je souffle, en poussant basse, entre elles, on inspire, et je souffle, ok, c'est plus la troisième, et je souffle, quatrième, ok, la dernière, ok, on se relève tout doucement, ok, on relâche bien, et on va faire un dernier exercice, donc on va venir enrouler la tête, enrouler le haut des épaules, enrouler le haut du dos, et on va venir descendre le plus bas possible en essayant de garder les jambes tendues, très bien, une fois qu'on est en bas, même chose, on remonte, et on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, les épaules, et la tête, et on se redresse, je vais mettre de profil pour que vous puissiez mieux voir, je suis ici, j'enroule ma tête, je vais enrouler mes épaules, je vais enrouler mon dos, et je descends, ok, et je remonte, et je remonte, très bien, allez, encore, on enroule bien, prenez le temps qu'il faut pour descendre, et on remonte, allez, il nous en reste deux, on est ici, on enroule la tête, les épaules, les gros dos, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on relâche bien, et on remonte, tout doucement, une dernière fois, on enroule la tête, les épaules, les gros dos, on descend progressivement, et on relâche, et tranquillement, on remonte, ok, ouais les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit stretching vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis si ça vous a plu, un petit j'aime, c'est cool, ça vous permet de me soutenir, vous avez vu, tu sais au bout d'un moment, tu sais plus trop quoi dire sur la fin des vidéos, donc il vaut mieux couper court, allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada